Bonjour, je me suis trompé, le recycleur semi-fermé Horizon de Marès, c'est plutôt bien. Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques, et en Martinique en février lors de l'université d'hiver. Alors, pour continuer à suivre nos informations, nos vidéos, n'hésitez pas à abonner-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications, et vous pouvez aussi demander mon guide gratuit sur les astuces en plongée que vous pouvez recevoir en cliquant sur le lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo. Donc, je vous parle aujourd'hui du recycleur Horizon de Marès, un recycleur semi-fermé. J'avais fait une précédente vidéo où j'expliquais que je ne croyais qu'aux recycleurs circuits fermés de par l'étendue de leurs possibilités, de leur autonomie, et je me suis récemment formé aux recycleurs semi-fermés Horizon, et je peux dire que ça a changé mon avis. Mon avis datait des lancements des recycleurs semi-fermés tels qu'ils ont existé, les Dolphins, l'UBS40 en 2006, dont j'avais fait le lancement de la formation, avec un souvenir d'une production élevée de bulles et d'une autonomie relativement réduite. Et ce n'est pas du tout le cas avec le recycleur semi-fermé Horizon de Marès, puisqu'on a une injection automatique mécanique de gaz qui est très limitée, mais qui est complétée par un calculateur électronique, ce qui fait que la production de bulles est limitée. Donc, c'est un recycleur qui a tous les avantages du recycleur semi-fermé sans en avoir trop d'inconvénients. A savoir qu'il fait des bulles régulièrement, bien sûr, mais celles-ci sont limitées. En plus, la soupape d'expiration est dans le dos, si bien qu'on les entend très très peu. Ensuite, j'étais un peu sceptique sur le fait que c'est un recycleur sur lequel on vient connecter des bouteilles additionnelles à la façon Sidemount, soit une seule, soit deux, et je trouve que c'est plutôt pas mal, puisque en termes de répartition du poids, de l'équilibre, c'est plutôt bien pensé, et en plus, ça permet d'avoir un recycleur qui voyage sans ses bouteilles, qui voyage relativement léger, avec un poids d'une douzaine de kilos. Ensuite, il hérite de la technologie des canistères Révo, avec deux canistères de chaud qui permet une grande, grande autonomie, et une gestion là aussi intelligente. Donc, après avoir été sceptique sur ce recycleur, j'ai vraiment pris du plaisir à l'utiliser, sachant que son avantage aussi, par rapport à un recycleur circuit fermé, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à apprendre dans la mesure où, de toute façon, les faux poumons qui sont dans la machine seront toujours pleins, puisqu'il y a un apport de gaz permanent dedans, et donc la gestion de la flottabilité est beaucoup plus simple que sur un recycleur circuit fermé. Bien sûr, il est limité en profondeur, à 40 mètres, en décompression, puisqu'on peut faire de la plonge avec des compressions sans dépasser 25 minutes de temps de remontée, mais c'est quand même un recycleur qui, à un budget de 4500 euros à peu près, permet déjà pas mal de choses, avec une grande simplicité de mise en œuvre. Un avantage, c'est de ne pas avoir besoin d'oxygène, mais juste du Nitrox 30%, donc c'est vraiment une machine qui est accessible, simple à mettre en œuvre, et qui pourra apporter pas mal de choses. Moi, franchement, j'ai été bluffé, comme je vous le disais, j'étais sceptique, et j'ai vraiment adoré les plongées que j'ai pu faire avec, et donc c'est une machine que je peux vous recommander, si vous n'envisagez pas, d'aller dans des grandes profondeurs, comme on peut le faire avec un recycleur circuit fermé, qui va pouvoir vous emmener jusqu'à 80 ou 100 mètres. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications, pour ça, cliquez sur la cloche pour avoir des infos sur nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à cliquer dans le lien qui est dans la description en dessous pour télécharger mon guide gratuit sur les astuces de plongée, et je vous dis à très bientôt, peut-être, pour l'achat de votre machine Recycle Horizon et votre formation. Au revoir.